Alors qu'ils naviguent en haute mer, des pêcheurs se réjouissent d'une grosse prise. Mais cette pêche qu'ils pensent miraculeuse leur réserve une très mauvaise surprise. Nous sommes sur les côtes de la Louisiane, dans les eaux poissonneuses du golfe du Mexique. Comme chaque jour, le capitaine Milton et son équipage prennent la mer à bord de leur chalutier. Nous étions à 300 kilomètres des côtes et on pêchait le thon. Et comme c'était très calme, j'ai sorti ma caméra pour faire quelques images. Les hommes remontent les filets. A l'intérieur, parmi les poissons, un requin de 3 mètres de long. On l'a posé sur le pont, il ne bougeait pas. On a pensé qu'il s'était épuisé dans le filet et qu'il était mort. Fier de leur prise, les marins immortalisent l'instant et Chip Salinger ne semble pas effrayé par l'animal. J'ai attrapé le requin par le nez. Il avait la gueule grande ouverte. Et je montrais à la caméra l'hameçon coincé dans sa gueule. Le capitaine Milton m'a alors demandé de le retirer. Alors j'ai avancé ma main. Et la mâchoire du requin s'est refermée. Le requin bien en vie vient de refermer sa mâchoire d'acier sur la main de Chip. J'étais en état de choc. Ces secondes m'ont paru une éternité. On se demandait tous comment on allait sortir Chip de ce mauvais pas. Dans un premier temps, les pêcheurs tentent d'ouvrir la gueule du squall à la force de leurs mains. J'ai essayé de lui ouvrir la gueule, mais je n'y suis pas arrivé. Le requin serrait si fort qu'on entendait ses dents craquer. Le temps passe, l'animal ne lâche pas prise. Heureusement, l'un des hommes d'équipage trouve une solution pour écourter le supplice de Chip. J'ai attrapé une barre à mine. Et au moment où le requin a repris son souffle, j'ai réussi à introduire la barre dans sa gueule. Et cela a fait levier. La main de Chip est bien abîmée. C'est comme si on m'avait donné des coups de poignard sur la main. Il m'avait vraiment bien amoché. Problème, Chip perd beaucoup de sang. La côte est à 20 heures de navigation. Notre trousse de secours se résumait à de l'acétone et des pansements adhésifs. Avec l'acétone, on a nettoyé les plaies. Conscients d'être passés tout près d'un drame, les marins ont néanmoins repris la mer. Mais ils se souviendront que le requin est un animal imprévisible. Imprévisible.